Bonjour, merci de répondre à nos questions pour le blog Passons Bouquins. Votre dernier livre, Héloïse Houille, est un livre d'un type assez particulier. Je voulais savoir comment vous est venue l'idée de reprendre l'histoire d'Héloïse et Abélard ? C'est en lisant souvent des livres d'historiens qui presque tous disent que l'amour fut inventé au XIIe siècle par Héloïse et Abélard. Le grand amour, l'amour fatal, l'amour sans raison, l'amour à mort et tout. Et je me disais, ça serait marrant de raconter la vie des inventeurs de l'amour. Surtout qu'Héloïse et Abélard, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler d'eux, mais qui savaient très très peu de choses sur eux, dont moi avant d'écrire le livre. Et beaucoup de gens croient que c'était une histoire inventée comme Roméo et Juliette, Tristan et Iseud. Sauf que non, Héloïse et Abélard ont vraiment existé. Et c'est la première grande histoire d'amour en Occident. Alors, la particularité par rapport au mythe de la grande histoire d'amour, c'est elle qui est racontée, c'est que vous leur donnez un côté charmel qui doit certainement être un peu plus proche de la vérité que le côté... Mais oui, comme Héloïse et Abélard sont devenus abbés et abbesses, souvent les livres qui ont été écrits sur eux étaient très cathos, très cubénis et tout ça. Et tous les historiens d'Héloïse et Abélard disent... Et pendant un an et demi, ils vécurent des amours torrides et puis terminés. Et moi, je me suis dit, je vais développer. Parce que ça a été le grand événement de leur vie, cette passion amoureuse, sexuelle et tout. Et dans les lettres qui s'écrivent après, quand ils ont été séparés, ils ne parlent que de sexe. Donc je me suis dit, je peux y aller. Et j'y suis allé. Ah, vous y avez été franchement même ! Alors, une question qu'on se pose, c'est aussi une question du vocabulaire. Il y a un mélange entre un vocabulaire ancien, un vocabulaire moderne. Comment vous êtes documenté pour ce vocabulaire ancien ? Est-ce qu'il y a des néologismes ou bien c'est vraiment... Non, non, le vocabulaire ancien, c'est le vrai vocabulaire. J'ai cherché dans des livres, des essais d'historiens sur le langage au XIIe siècle. Et toutes les expressions sont vraies. Les expressions comme hurte billée pour dire baiser, le maljoint pour dire le sexe féminin et des quantités d'autres. Ah non, non, et puis en même temps, je voulais mettre des mots modernes. J'aime bien que ce soit un mélange des deux, un mélange de langage d'époque et puis de langage actuel. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'on rit beaucoup dans votre livre. Et vous avez inventé le cinéma, je dirais, au XIIe siècle. Alors, racontez-nous cette scène, c'est assez formidable. Oui, il y a une scène où on sait qu'Héloïse, elle habitait en face de l'église Notre-Dame, pas la cathédrale, l'église qu'il y avait avant. Et ils sont dans la chambre, la fenêtre est ouverte et il y a une lumière derrière. Et par projection, on voit leur ombre, les deux amants en train de se baiser sur la cathédrale, sur l'église Notre-Dame. Et tout le monde venait assister à ça. Et c'est vraiment arrivé, cette scène. Oui, c'est vraiment arrivé et je trouvais ça marrant de raconter cette scène où tout le monde est comme au cinéma, en train de les regarder. On se dit, oh putain, c'est qu'il est en train de lui mettre et tout. Et voilà. Vous suivez l'histoire parfaitement, c'est la vraie histoire, mais en même temps, vous l'adaptez à votre imagination. Quel plaisir à écrire cela. C'était marrant de se lancer dans ce genre de sport et tout, et de raconter un livre très sexe et tout. Mais pas du sexe porno, genre Marquis de Sade ou bien les films porno qui souvent, enfin pas souvent, je crois que tout le temps ne sont pas rigolos et tout. Là, c'est du sexe joyeux, quoi. Ils se baissent et ils s'enculent en rigolant. Et j'avais envie que ça soit joyeusement obsède. Autrement, c'est emmerdant, quand même.